du passage de Maria et faire un premier bilan avec le député Olivier Servat qui est avec nous, le député La République En Marche de Guadeloupe, avec Mathias Sesson et Fanny Morel, nos équipes qui sont sur place. Merci M. Servat de nous consacrer quelques minutes de votre temps précieux j'imagine. Alors est-ce qu'on peut faire un premier bilan du passage de Maria sur la Guadeloupe ? Eh bien écoutez, à l'heure où je vous parle, le cyclone s'éloigne, il y a encore des vents et beaucoup de pluie. Alors le bilan tout d'abord, on doit déplorer à l'heure actuelle un mort, un homme qui a pris un arbre sur la tête ce matin, malheureusement. Concernant le bilan matériel, beaucoup beaucoup d'inondations, des submersions parce que ce cyclone s'est accompagné de beaucoup de pluie. Et donc même pour venir là où on fait l'enregistrement, ça a été très compliqué parce qu'il y a des arbres qui jonchent la route et puis il y a des franchissements qui sont imbibés d'eau.